what is up bon aujourd'hui c'est un peu la journée nous lâcher tu vois hier j'étais à bordeaux j'ai fait pas mal de trucs j'ai pas mal lu j'ai vu un pote et tout mais aujourd'hui je me suis réveillé j'avais la crève tu vois laisse tomber donc j'en profite pour faire tu sais les démarches pour transformer mon permis moto australien en français donc c'est un peu la mort il faut que je fasse des trucs comme ça mais avec un peu de chance tout devrait se régler là j'ai envoyé un message à un type qui doit traduire mon permis moto anglais en français tu sais parce qu'il faut passer par un type officiel du coup le mec te traduit une carte pour la noble somme de 42 euros tu vois et j'ai un autre document à lui faire traduire donc plus 72 balles tu vois mais bon ce sera toujours moins que le permis moto quoi bref peu importe et là écoute j'étais sur le point d'aller au supermarché pour m'acheter un truc pour les cheveux là parce que tu vois c'est une responsabilité genre il faut que j'en prenne soin j'ai rien pour en prendre soin tu vois donc il faut que j'aille acheter un truc ben écoute bon ça c'est fait je crois que tu veux plus filmé dans les supermarchés j'avais un pote qu'ils aient des vidéos des fois où ils montraient ce qu'il allait acheter tu sais et il se faisait gert et à chaque fois ne prend pas le risque que tu vois arthur le problème avec ça c'est que en fait j'ai aucune idée de si ça a marché tu vois parce que la moitié des documents enfin tu connais l'administration mais la moitié des documents qui me demande c'est des trucs genre c'est impossible de les avoir c'est des trucs genre un papier écrit du gouvernement australien comme quoi mon permis est toujours valide enfin va demander ça à l'australie tu vas voir ce qu'ils vont te répondre donc je sais pas tu vois mais c'est vrai qu'il vaut mieux essayer quoi bon mais voilà aujourd'hui c'était un peu la journée la journée que dalle tu vois des fois il ya des journées comme ça tu sais tu peux pas toujours être productif franchement faut pas non plus chercher à toujours faire le meilleur bah il ya quoi il ya le plombier qui est venu là parce qu'il ya la baignoire qui fuite et je suis allé je suis allé m'acheter du masque pour les cheveux hop voilà j'ai fait ça qu'est ce que banan ouais non si j'ai fini un le bouquin là sur les sur les réseaux sociaux tu sais il faut que je te parle de ça c'est de ça dont je voulais parler d'ailleurs là c'est que ouais tu sais enfin moi je suis rentré depuis trois semaines maintenant trois et trois semaines c'est pas mon pote ça parce qu'il a une xara phase 2 et une xara phase 2 exactement pareil attend ouais je disais je suis pas tu sais je suis pas trop à l'aise de te parler de ça parce que j'ai jamais vraiment été le mec qui parlait des réseaux sociaux et de de comment faire grandir sa communauté et tout tu vois j'ai jamais été ce type là moi je suis pas trop c'est tech talk tu vois je suis plus en mode franchise talk tu vois et c'est vrai que les chiffres m'ont jamais vraiment ça n'a jamais été mon truc tu vois de battre des records battre les chiffres et tout mais je lisais ce bouquin là de gary veiner chuck il ya une photo que j'ai mis récemment dans mon feed instagram là si tu veux le voir c'est un bouquin qui s'appelle crush crushing it je crois ouais et ça parle des réseaux sociaux en fait et de de tout cet aspect influenceurs marketing tout ça tu vois ça tourne beaucoup aux états unis ça pour ça tourne pas autant en france c'est ça qui est marrant c'est que quand tu lis des bouquins comme ça tu te rends compte de vraiment l'écart qu'il ya entre entre les états unis et l'europe tout simplement là je regardais un truc tout à l'heure mais je sais pas si tu as déjà entendu parler de lexa et de amazon mais lexa c'est un sorte une sorte de logiciel si tu veux de assistance et commandes vocales que aux états unis ils sont si tu veux c'est foutu dans des enceintes en fait c'est fait par amazon tu vois et c'est des enceintes que tu fous comme ça dans ton salon et puis quand tu as besoin d'un truc genre alexa envoie un message à maman hop elle envoie un message à maman et tu lui dis alexa envoie à maman qu'elle doit acheter du pain pour ce soir tu vois et elle le fait et c'est un monde complètement délirant si tu veux parce que eux ils sont vachement enfin ils ont déjà ça si tu veux c'est sorti en sorti en 2007 et là je regardais pour pour nous là en france à sortir en avril tu vois donc on a deux ans d'écart quasiment situé en termes de technologie et du coup en termes de marketing de business et tout et c'est super intéressant parce que moi je suis pas trop du genre à lire ce style de livre mais maintenant que je suis plus en mode bon ben maintenant j'ai envie de tu vois j'ai envie de faire quelque chose j'ai envie de lancer une activité j'ai envie de de créer d'apporter de la valeur et tout ça tu vois en plus de ce que je fais sur youtube bah ça m'intéresse parce qu'à un moment il faut mettre le nez dedans tu vois et faut arrêter aussi des fois de se dire que on n'est pas fait pour ça ou qu'on n'aime pas c'est en fait la plupart du temps tu te rends compte si tu es bien honnête avec toi même c'est que quand tu te dis que tel truc ou telle chose de telle chose n'est pas faite pour toi derrière quand tu décortiques vraiment tu te rends compte souvent que c'est de la peur d'échouer en fait tout simplement et c'est pour ça faut pas se laisser en fait abattre et faire par ces idées qu'on a sur nous mêmes qu'ils ont fausses d'ailleurs souvent parce que tu sais si on savait exactement tout de nous mêmes ben on on serait pas là à se poser des questions sur ce qu'on va faire plus tard donc faut pas s'arrêter à des trucs style ouais c'est pas fait pour moi et tout et bref du coup je lisais ce bouquin là qui parle de d'un peu tous les réseaux sociaux tu vois garen veiner chook c'est un ceo donc un chef d'entreprise qui a balle là dedans tu vois dans les réseaux sociaux il il a une une agence marketing si tu veux qui qui produit du contenu pour des entreprises par exemple tu vois il va vendre ses services à une entreprise pour que pour pouvoir gérer ses réseaux sociaux tu vois c'est vraiment une c'est une boîte qui va s'occuper de tout l'aspect digital de du marketing des entreprises tu vois et ce qui ouvre dans son livre c'est qu'il parle d'un concept que je connaissais déjà avant mais mais que je voyais pas du tout comme ça en fait je vais prendre ça comme ça il parle du personal branding en fait et pour moi c'était vraiment un terme un peu hype tu vois un truc pour se la péter un peu en mettre en mode ouais j'ai ma propre marque et tout tu vois mais en fait il s'agit souvent les mots anglais dans la pression que quand tu les sors c'est pour cela péter mais en fait ils ont vraiment un sens tu vois c'est trop con mais en fait il s'agit vraiment de construire une image pas une image de marque sur mais de construire un monde autour de toi si tu veux et c'est un peu ce que je fais quelque part sur youtube à échelle réduite tu vois parce que moi j'ai pas des milliards et des milliards d'abonnés mais les gens que je suis les gens qui me suivent tu vois on a des interactions on parle je pense qu'ils me suivent parce qu'ils apprécient les choses que je dis ou ou certains aspects de ma personnalité bref tu vois il ya un truc qui a une connexion tu vois et il dit qu'en fait qu'en fait ça c'est un peu l'avenir du marketing et l'avenir de l'entrepreneuriat parce que aujourd'hui les gens si tu veux t'as ce qu'ils disent c'est qu'aujourd'hui t'as même plus besoin de t'as plus besoin de bosser pour quiconque si tu veux si t'es intéressé par la pizza tu peux tout à fait ouvrir une chaîne youtube qui parle de la pizza tu vois c'est à dire lancer un podcast une chaîne youtube un compte instagram et puis petit à petit tu vois réseauté tu vois suivre des gens qui ont les mêmes passions que toi et tout et puis faire des connexions puis hop ça grandit tout ça et puis après tu te fais sponsoriser par dominos tu vois tu vas à leurs événements et puis de paye je sais pas à 50 mille balles le truc tu vois pour représenter la marque tu vois bref ce qu'ils racontent c'est que ça c'est possible moi aussi ça me fait chier tu vois ce genre de truc dès qu'on parle de chiffres de réseauté tu sais j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait pomper des gens pour avoir des résultats tu vois mais bref je me suis quand même intéressé je lui je lis le bouquin je les finis là tu vois je l'ai quand même assez je l'ai franchement dévoré et depuis je me suis un peu plus mis sur les réseaux sociaux genre peut-être pas facebook mais plus instagram tu vois je poste pas mal de trucs là depuis cette semaine et tout et en utilisant des stratégies dont ils parlent notamment sur les hashtags et tout et c'est super super intéressant c'est vraiment mais même j'ai pu voir là j'ai testé différents trucs sous différentes vidéos en utilisant des hashtags qui sont plus en rapport avec ce que moi je fais et tout alors qu'avant tu sais tu marques je sais pas moi insta pic of the day tu vois c'est le genre d'hashtag ou en mode tu en as 10 milliards tu vois de personnes qui font ça alors que si tu mets un truc un peu plus centré déjà quand tu utilises des hashtags en français tout de suite ça réduit le truc et donc forcément tu restes beaucoup plus longtemps dans le feed et du coup tu as beaucoup plus de like parce que tu peux être repéré vachement plus facilement et aussi par des gens qui sont intéressés par la même thématique fin bon bref c'est tout un système si tu veux je vais pas décrire tout le truc tu vois il faudrait que tu lise mais c'est super intéressant et je pense que enfin moi je suis d'accord avec lui quand il dit que c'est la première chose aujourd'hui que 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 les gens devraient faire dans les moments où ils savent pas où ils en sont tu vois dans leur vie c'est de commencer à documenter et de de créer sa marque personnelle parce que ça si tu veux c'est un truc qui te suit c'est un truc qui va au delà en fait de de ta carrière de ta situation financière de je sais pas moi si tu vas en prison quoi tout ça ça va au delà parce que les gens te suivent pour qui tu es si tu veux donc à un moment peu importe si tu changes de job ou de thématique les gens ils s'en branlent tu vois parce que eux ce qui les intéresse c'est toi tu vois et c'est marrant parce que je vois plein de personnes en ce moment je fréquente enfin j'envoie pas mal de messages on parle avec des gens sur insta et tout des français tu vois qui ont suivi je découvre pas mal de personnes et sans aller jusque dans le truc où tu suis cela voilà tout le monde tu vois pour que pour qu'ils te re-follow et que tu aies des likes tu vois sans aller jusque là c'est intéressant parce que ça te permet vraiment de rencontrer de suivre des gens qui éventuellement un jour tu vois pourrait pourrait te rencontrer et te promouvoir et tout mais au delà de ça c'est fréquenter des gens tu vois et puis leur comment dire ouais être autour d'eux voir ce qu'ils font voir comment ils font s'inspirer d'eux et tout c'est super intéressant tu vois vraiment c'est méga intéressant donc voilà pour l'instant je fais ça et puis je me tâte un peu tu vois je me tâte un peu là ce week-end je vais filmer un truc pour la boîte de ma mère tu vois ce sera le premier un peu gros projet que je ferai pour elle sera une sorte de gros documentaire et tout je sais pas si peut-être que j'en parlerai mais ce que je me tâte à faire c'est de prendre un emploi dans une boîte de marketing qui fait ça tu vois qui s'occupe des réseaux sociaux pour d'autres entreprises histoire de me faire la main histoire d'avoir un petit revenu tu sais et et de et de voir comme ça et petit à petit tu vois me faire la main tout simplement dans le domaine parce que moi c'est un truc que j'ai jamais les seules fois où je l'ai étudié c'était par moi même tu vois tous les trucs que je sais sur le marketing la vente et tout même si voilà je suis vraiment loin de savoir un tas de trucs mais je le connais en m'étant formé moi même tu vois donc j'aimerais bien un peu baigner dans le milieu voir comment ça se passe et voir voir comment ça a bougé quoi ah oui sinon j'ai je t'ai parlé de ça hier sur facebook je me suis créé un skype tu vois et en fait je me ce que j'ai envie de faire alors c'est complètement et que c'est complètement con tu vois et je sais même pas si j'ai même pas si je vais peut-être le regretter tu vois je t'en reparlerai mais quand quand tout sera bien en place je t'en parlerai mais je me suis créé cette ligne skype pour que n'importe qui puisse m'appeler je pense que je vais définir une plage horaire genre tous les jours tu vois de telle heure à telle heure je serai dispo pendant deux heures sur skype et c'est à dire que n'importe qui pourra m'appeler s'il veut parler ou quoi tu vois je me suis dit ça parce que il ya plein de choses que il ya plein de choses que des gens me demandent me demandent à moi je suis pas capable de répondre à chaque fois des fois ça me saoule t'es genre on pose 36000 fois la même question et tout là tu vois sera l'occasion d'être un même si je peux aider qu'une personne ou quoi un comme ça pendant je sais pas une heure deux heures mon ou papa plus de deux heures sinon après tu vois j'ai quand même ma vie mais apporter un max de valeur tu vois c'est vraiment un terme de marketeurs à la con ça aussi apporté de la valeur mais tu vois ce que je veux dire genre apporter mon aide et tout si je peux et puis et puis ouais vraiment construire un truc en fait au delà de au-delà du fric et au-delà du fric et du marketing et de l'entreprise de quoi j'ai vraiment envie en fait de de mettre de mettre au service des gens ce que j'ai appris tu vois et que ça les aide un peu tu vois construire un truc un peu plus grand tu vois qui est un peu plus de je sais pas de portée quoi bref voilà c'est je te reparlerai de tout ça parce que c'est même pas clair dans ma tête là je suis vraiment pas tu me fais je suis malade comme un clébard tu dois le voir là du coup je vais te laisser là parce que ma race vaut sans doute pas la peine d'être vu sur la sur la caméra tu vois mais on en reparlera tout ça moi je vais rentrer là je me l'épelle tu vois c'était pas une bonne idée de faire ce vidéo dehors mais ça m'a fait plaisir de te parler je te dis à la prochaine